Salut à toi camarades internautes ! Aujourd'hui je devais te faire une petite vidéo toute simple, mais je me suis rendu compte que sur beaucoup de groupes ou de forums, des fois il y a des gens qui ne savent pas des petites choses anodines qui peuvent paraître tellement évident pour certains, et bien tout le monde ne les sait pas. Donc on va se faire une petite série de vidéos comme ça de temps en temps, des vidéos toutes simples qui seront tellement évidentes pour certains d'entre vous qui connaissent déjà le milieu du camping-car. Ça me semble intéressant en fait de faire ce genre de vidéos, et bien pour les... alors j'allais dire les novices, mais bon les débutants en fait, les débutants en camping-car qui souhaiteraient ne pas passer à côté de quelque chose. Donc bientôt on s'occupera de faire l'entretien du frigo avant la saison, ça c'est important de le faire aussi. Donc c'est des petites choses, mais qui sont importantes à faire et ça peut éviter des problèmes en fait. Un truc tout bête, mais que certains ne pensent pas à faire, et bien c'est de dévisser en fait l'évacuation de la cheminée du trou-mat. Alors pourquoi on va dévisser cette évacuation de la cheminée ? Et bien tout simplement parce que les véhicules en hiver ne tournent pas beaucoup, voire même ils sont en hivernage, et il peut se passer qu'on ait des petites bébêtes qui fassent leur nid là-dedans. Tu vois, comme des petites abeilles, des trucs comme ça. Alors écoute, on va l'ouvrir. Tu ne vas pas me croire. J'ai un nid d'abeilles à l'intérieur. Écoute, je vais essayer de te montrer. Incroyable. Bon, à mon avis c'est mort, il n'y a plus personne à l'intérieur. Mais alors tu vois, voilà l'intérêt. Là on est en plein dedans, je te jure que ce n'est pas préparé. Je le fais en live. Et là je découvre ça à l'intérieur. Incroyable. On ne pouvait pas faire plus bel exemple. Voilà. Alors écoute, je vais te montrer ça. Tu vois, on a la petite boulette de boue là, en bas. Et là-bas au fond, on a un petit essaim d'abeilles. Si ça ce n'est pas incroyable, je te fais une vidéo pour te montrer quelque chose. Et on est pile poil concerné. Alors là, l'essaim est tout petit. Donc ça ne va pas empêcher le bon fonctionnement du Trouma. Bien que ça bloque quand même un petit peu les évacuations d'échappement. Puisque bon, on se retrouve avec un organe étranger à l'intérieur. Je vais prendre quelque chose pour le décrocher délicatement et le faire venir. Comme ça, on va nettoyer un petit peu tout ça. Donc tu vois, d'où l'importance de faire ce genre de petites choses. Ça paraît anodin, ça paraît rien. Tu vois, moi je ne l'avais pas encore fait. J'ai dit tiens, je vais vérifier un petit peu mon échappement du chauffage Trouma. Et bien, bingo, on y est quoi. Moi, je suis allé prendre un petit bout de fil de fer comme ça. Pour bien l'attraper. Parce qu'en fait, j'ai le tuyau d'échappement et après ça descend. Donc je n'ai pas envie que ça tombe dans le conduit. Sinon, après je suis bon pour tout démonter, tu vois. Voilà. Bon, il n'y a personne dedans. Il y avait un petit dessin. Bon, il est vide. Il est tout petit. Mais c'est vrai que quelquefois, ils peuvent vraiment faire des gros machins. Et ça va venir, en définitif, boucher ton évacuation partiellement. Et après, le chauffage, il peut avoir un petit peu de mal, tu vois. Voilà. Et là, tu vois, j'avais ce petit machin, de la terre, je ne sais pas quoi. Donc tu vois, il y a vraiment des bêtes, en fait, qui viennent se mettre à l'abri là-dedans. J'ai pris un peu de produits nettoyants, comme ça. C'est de l'eau, du vinaigre. C'est un petit produit nettoyant maison, quoi, on va dire. Alors tu peux le faire aussi au vinaigre. Parce que comme ils n'aiment pas, tu vois, tout ce qui est abeille, tout ça, ça n'aime pas trop l'odeur vinaigrée. Eh bien, tu peux le faire à base de vinaigre. Ça, c'est un produit à base de vinaigre. Ils vont arriver là-dedans. Tu vois, l'odeur va un peu les emmerder. Tu vois ? Ouais, bah écoute, ça a l'air nickel. Voilà, bah tu vois, ça m'aura pris 5 minutes. Bon, là, j'ai pris un petit peu mon temps, parce que je filme, donc je voulais un petit peu t'expliquer ce genre de truc. Ça ne paraît rien, mais si vraiment tu as un gros essaim à l'intérieur qui fait bouchon, je ne dirais pas que ça peut te foutre le feu au camping-car, mais pas loin, parce que si le tuyau d'échappement est bloqué, tu vois, ça peut, tu peux avoir quand même certains problèmes. Voilà, c'est good. Bah, chers camarades, cette petite vidéo touche à sa fin. Écoute, j'espère que ça pourra rendre service à certains. Pensez à contrôler cette évacuation d'échappement du Trouma, c'est très important. Ça prend 2 minutes, c'est vite fait. Et vous voyez, là, ça a payé, il y avait quand même un essaim dedans. Alors bon, j'aurais pu le laisser, mais supposons que je le laisse, tu vois. Je ne pense pas à nettoyer mon échappement. La saison arrive, les bébêtes, boum, elles vont partir dedans, elles vont refaire un essaim à côté, tu vois ce que je veux dire ? Et ça peut te créer un bouchon. Donc pense à vérifier l'échappement de ton Trouma. Je t'invite, chers collègues, à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, alors abonne-toi à la chaîne Manureva Camping Car. C'est en bas. Abonner, c'est gratuit. Pense à mettre la petite cloche. Parce que quand il y a des jeux concours, il faut être super réactif. Parce que c'est limité à une certaine quantité de personnes. N'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ce sera avec grand plaisir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Tchou.